Hello mes fleurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'ai testé 10 produits de la marque MMMM et je vais vous parler d'une marque française qui s'appelle Les Savons de Joya. Si vous ne connaissez pas encore Les Savons de Joya, il s'agit d'une entreprise familiale et artisanale qui est située en France et plus particulièrement en Normandie, qui proposait à la base des savons mais qui, forte de son succès, a étendu énormément ses produits. J'ai donc pu tester 10 références et je suis prête à vous donner mon avis aujourd'hui. C'est parti ! Alors évidemment, les premiers produits que j'ai pu tester de la marque, c'est Les Savons et j'ai un énorme coup de cœur pour ces savons qui sont à la fois hyper respectueux de la peau mais aussi de l'environnement. Vous verrez que la marque s'engage à proposer majoritairement des produits sans sur-emballage et très souvent rechargeables. Donc ça c'est très très chouette. Il y a différents types de savons. Le premier que j'ai testé était un savon au lait de chèvre avec je crois du miel et de l'amande douce. Je vous mettrai la référence en barre d'infos comme pour tous les produits de cette vidéo d'ailleurs. Et j'ai ensuite découvert les versions marbrées qui sont comme celle-ci. Donc déjà le savon est hyper joli. Il y a un très très large choix de senteurs et à chaque fois la marque propose des versions avec et sans huiles essentielles. Donc si vous recherchez des petits savons solides à utiliser ou si comme moi vous avez une peau très sensible à tendance eczéma etc. Et bien je vous les conseille parce qu'ils conviendront à tous les types de peau même les plus pénibles comme la mienne. Après les savons, j'ai découvert les shampoings et les après-shampoings solides. Alors autant vous dire que ça n'était pas gagné puisque j'avais déjà testé 2 ou 3 shampoings solides d'autres marques qui ne m'avaient absolument pas convaincue. Mais j'ai adoré le shampoing solide camomille et curcuma proposé par les savons de Joia. Alors évidemment celui-ci est neuf parce que celui que j'ai utilisé n'était plus présentable du tout. Mais il fonctionne très très bien. Il mousse bien. Il est très facile à utiliser. Et franchement si vous n'avez pas été convaincu par certains des shampoings solides que vous avez pu tester je vous conseille vraiment d'essayer cela parce que je n'ai pas été déçue. J'ai aussi essayé la version shampoing bleu pour les blondes toujours. D'ailleurs celui pour la camomille est aussi conseillé pour raviver le blond des cheveux. et la version shampoing violet permet de ne pas avoir de reflets un peu jaunes pas très beaux. Et ils sont super franchement top top top. Le seul petit bémol c'est que après de très nombreuses utilisations je n'ai pas encore pris le coup de main pour les conserver parfaitement. Et je trouve que les shampoings n'ont plus le temps de sécher. Et ça devient une pâte un petit peu difficile à utiliser. Donc je vais essayer de les mettre plus à l'abri et plus au sec. Et je vous en reparlerai sur les réseaux. Mais gros coup de coeur. Et en parlant de conservation, je place mes petits shampoings et après shampoings solides dans cette boîte qui est également proposée par la marque. Ça permet de les conserver un petit peu. et surtout d'avoir un espace pour les ranger à côté de la baignoire. Du côté des après shampoings, la marque propose deux références. Il y a une version pour les cheveux abîmés et une version pour les cheveux nourrissants et démêlants. Donc ça fonctionne exactement comme le shampoing solide. Je suis un peu bizarre. J'applique toujours mon après shampoing avant mon shampoing. Et ce même avec les versions solides. Mais ça fonctionne très très bien. Et bien écoutez, même avis que pour les shampoings, je recommande aussi. Toujours en parlant de cheveux, j'ai également testé et validé le shampoing sec proposé par la marque. Alors c'est un petit format. Est-ce que j'ai le grammage ? Peut-être pas. 35 ml. Mais j'utilise ce produit depuis des mois. Et j'en ai encore énormément. Donc en plus d'être écologique, je vais y revenir dans une minute, c'est hyper économique parce que les shampoings secs avec aérosol, je me demande ce que j'en faisais. Parfois je me demande si je ne les buvais pas parce qu'ils passaient à une allure incroyable. Tandis que celui-ci me dure depuis des mois et des mois. Et comme je vous le disais, je vais encore pouvoir en profiter longtemps. C'est un shampoing sec qui est à base d'huile essentielle de pamplemousse. Une fois encore, vous pouvez choisir une version sans huile essentielle. Mais je trouve que l'odeur est plutôt sympa. C'est une version poudre sans aérosol. Donc à pulvériser comme ça avec le petit vaporisateur. Et ma foie, il fonctionne très très bien. Donc ça me permet parfois d'espacer un peu plus mes shampoings ou de gagner un petit peu en volume quand mes cheveux sont tout raplapla. Donc gros coup de cœur encore une fois. Vous allez le voir, les savons de Joya est une très très belle découverte. Et je vous invite à découvrir ces shampoings secs si jamais vous en cherchez. D'ailleurs je suis en train de préparer une vidéo au sujet de mes différents tests de shampoings secs. Donc je vous en reparlerai très vite. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce produit. Je ne vais pas répéter que je l'aime bien, vous avez compris. C'est également un produit qui est rechargeable. Donc une fois que vous avez terminé le produit, il ne vous reste plus qu'à acheter la recharge. Et c'est reparti pour un tour. Lorsque j'ai reçu le dentifrice solide, je vous avoue que ça n'était vraiment pas gagné. Depuis quelques mois, ça pourrait presque se compter en années maintenant. J'essaye de me tourner vers des dentifrices plus naturelles, aux compositions un petit peu moins cracra. Et là on est clairement sur des compositions clean pour l'ensemble de ces produits. Mais j'avoue que ce n'est pas évident de trouver de bons dentifrices avec un goût quand même un peu sympa. Et qui nous donne vraiment la sensation d'avoir une bouche propre. Celui-ci est un dentifrice solide au charbon qui a un léger goût mentholé. Maintenant c'est quand même un petit peu difficile pour moi de l'utiliser tous les jours. Donc je l'alterne avec un autre dentifrice aussi naturel mais au goût mentholé plus fort. Parce que je trouve que c'est un petit peu raide comme goût dans la bouche. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Maintenant il est très efficace. Le charbon en plus est connu pour blanchir les dents. Et il est très facile à utiliser. Donc c'est une petite pâte en fait qui est noire. Et il suffit de frotter sa brosse à dents humide sur le produit. Et de l'utiliser ensuite. Donc encore une fois très économique. Parce que vous voyez je l'utilise depuis un moment. Et le produit ne s'est même pas creusé. Évidemment c'est un produit qui est personnel. Puisqu'on trempe sa brosse à dents directement dedans. Donc on évite de le donner à toute la famille n'est-ce pas ? Mais voilà. Si vous cherchez à tester un produit, un dentifrice naturel. Et bien pourquoi pas essayer celui-ci. On continue avec le produit qui m'a le moins convaincue de cette sélection. J'ai nommé le démaquillant en stick. Sur le papier il était assez prometteur. Puisqu'il permet de se démaquiller directement en appliquant le stick. Et de rincer directement le produit. Maintenant je trouve que le produit ne mousse pas du tout. Et si la marque promet un effet un petit peu lacté. J'ai de grosses difficultés à prélever suffisamment de produit. Donc en fait je mouille d'abord mon visage. Et j'applique ensuite le produit. Mais je trouve que la matière ne fond pas suffisamment. Et il faut vraiment appuyer sur le visage. Et je trouve que c'est pas très agréable. J'ai l'habitude de me démaquiller à l'huile. Et je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Et beaucoup plus agréable en termes de sensations. Et oui même au niveau de l'odeur. Donc je passerai mon chemin pour celui-ci. Maintenant si vous l'avez testé n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Parce que ça m'intéresse. Peut-être que je ne l'utilise pas correctement. Ou peut-être que je n'ai pas réussi à me familiariser avec ce petit produit. Récemment la marque s'est lancée dans la création de sérum pour le visage. Je crois qu'il y a trois références à confirmer. J'ai pour ma part choisi la version apaisante. Donc il s'agit pour le coup d'une huile qui est très agréable à utiliser. Maintenant elle sent très fort les huiles essentielles végétales et naturelles. Mais l'odeur est assez prenante. Donc c'est quelque chose que je n'applique pas tous les soirs. Parce qu'elle est aussi très nourrissante. Elle est d'ailleurs proposée pour peau sensible et irritée et rouge. Je ne vous l'ai pas dit. Mais c'est pour ça qu'elle est appelée apaisante. Mais je la trouve très nourrissante. Et comme j'ai une peau quand même mixte, je ne veux pas en abuser. Donc j'aime l'appliquer lorsque je fais ma routine masque et gommage. Comme ça j'ai l'impression que ça apporte vraiment quelque chose en plus à ma peau. Ou les soirs où ma peau tiraille un peu quand il a fait très froid dans la journée. Ou que j'ai eu beaucoup de vent dans le visage et que je sens qu'il y a eu une agression. Le format est très pratique. C'est une petite pipette qui permet de prélever le produit. Je vais arriver à vous montrer. Donc pas de soucis de ce point de vue là. Et bien ma foi, testé et approuvé aussi. Je termine cette vidéo par ce qui est je crois mon produit préféré chez les savants de Joya. Et peut-être le premier que j'ai découvert. J'hésite avec les shampoings solides. J'ai testé il y a plusieurs mois maintenant ce déodorant stick douceur à la rose. Qui est exactement présenté sous le même format que les déodorants schmittes. Dont je vous avais parlé dans la vidéo. J'ai testé 5 déodorants naturels. Je vous la mets juste là ou juste là. Je ne sais jamais si c'est une catastrophe. Si jamais vous ne l'avez pas vu. A l'époque je n'avais pas encore testé celui-ci. Sans quoi il aurait sans hésitation aucune fait partie de la sélection. Et surtout de mes préférés. C'est un franc succès pour moi. Je trouve qu'il fonctionne parfaitement. Il n'y a pas d'odeur. Enfin il n'y a pas d'odeur de transpiration. Puisqu'il sent quand même la rose. Il est assez agréable. Il est très facile à appliquer. Et franchement je le rachèterai sans aucune hésitation. Et entre temps la marque m'a renvoyé une deuxième senteur. Qui est cette fois-ci citron mandarine. Que j'aime aussi beaucoup. Même si je dois avouer avoir une petite préférence pour la version à la rose. Et puis plus récemment les savons de joïa ont sorti une version nomade. Je vous mets à côté de la version classique. Qui cette fois-ci est rechargeable. Alors je n'ai pas vu sur le site de recherche pour les grands formats. Mais pour les petits formats ça existe. C'est idéal à glisser dans le sac à main. Et ou à laisser au travail. Depuis plusieurs années maintenant je laisse au travail une trousse avec des choses de secours. Et évidemment j'ai un déo à l'intérieur. Je vais donc mettre celui-ci maintenant que je vous l'ai présenté. Pour pouvoir l'avoir toujours sur moi. L'efficacité est la même que les grands formats. Mais ça permet de l'emmener partout. Comme d'habitude je termine cette vidéo avec mon top 3 des produits préférés chez les savons de joïa. Donc en numéro 3 je mettrai les shampoings solides. Pour toutes les raisons évoquées tout à l'heure. En numéro 2 je mettrai le shampoing sec. Qui est vraiment le meilleur que j'ai testé en version naturelle du marché. Et puis en première place les déodorants que je ne quitterai plus. Et que je testerai dans d'autres senteurs. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à la liker. Et à me mettre un petit mot dans les commentaires. A l'occasion du calendrier de l'Avent organisé sur le blog. Il y a un joli concours proposé par la marque. Vous avez donc 10 produits à gagner. 5 sur le blog. Je vous laisse toutes les conditions de participation directement en barre d'infos. Et 5 sur mon compte Instagram. En attendant de vous retrouver très vite dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Et je vous fais plein de bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501